Chers membres d'église et chers amis, bonjour. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions nous identifier à l'ensemble de ceux qui ont marché avec Dieu et dont l'auteur nous parle dans les versets 13 à 16 du chapitre 11 d'Hébreu. C'est par la foi que tous ceux-là sont morts, sans avoir obtenu les choses promises. Cependant, ils les ont vus et salués de loin, en reconnaissant publiquement qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur cette terre. En effet, ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en fait, ils aspirent à une patrie supérieure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Être voyageur et étranger sur la terre est pour certains un constat et pour d'autres un choix encore à faire ou à confirmer. Pour certains, c'est un constat. Au regard de la réalité de Dieu et des promesses qui ne manqueront pas de s'accomplir d'une terre nouvelle, de ce lieu pour lequel Jésus a dit à ses disciples au début du chapitre 14 de l'évangile de Jean « Que votre cœur ne se trouble pas, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place ? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai vous prendre auprès de moi pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. » Mais pour d'autres, c'est encore un choix à faire. Le choix, bien sûr, de croire aux promesses de la Bible. Le choix d'avancer et de ne pas se retourner sur ce qu'il faut parfois quitter pour prendre le chemin de Dieu. Chers amis, nous sommes en marche parce que nous préférons être voyageurs et étrangers sur cette terre, nous préférons marcher selon la volonté de Dieu, sans savoir précisément où nous conduisent nos pas chaque jour, que vivre sans Lui. Et Dieu n'a pas honte d'être appelé notre Dieu parce que nous croyons à la cité qu'Il nous a préparée. Et si certains d'entre nous ne se sentent pas en marche, nous prions les uns pour les autres, car notre marche n'est pas solitaire, et là où nous sommes, d'autres marchent et marcheront avec nous. Si certains ne se sentent pas en marche, il n'est jamais trop tard pour prendre la route. Là où nous sommes, chaque jour, nous pouvons entendre Jésus qui s'approche et nous dit « Lève-toi, viens et suis-moi. » Chers amis, je vous souhaite une belle aventure avec Dieu, un beau chemin avec le meilleur des guides, une espérance jamais déçue, une patrie que Jésus Lui-même nous prépare. Que Dieu vous bénisse. Jésus Lui-même nous prépare. Jésus Lui-même nous prépare. Jésus Lui-même nous prépare.